Comment créer une application pour smartphone ou tablette à l'aide de l'utilitaire en ligne développé par le MIT, utilitaire qui s'appelle App Inventor. Alors pour utiliser App Inventor, vous pouvez soit vous créer un compte, soit l'utiliser sans compte. Nous allons utiliser cette méthode. Donc pour utiliser App Inventor sans compte, rendez-vous à cette adresse. Une fois sur ce site, cliquez sur le bouton Continue Without an Account, cela veut dire continuer sans compte. Alors je retrouve ici un code qui m'est proposé. Vous allez recopier ce code sur votre fiche d'activité, par exemple à l'endroit indiqué par votre professeur. Recopiez bien ce code en détail, car il vous servira par la suite pour vous reconnecter à App Inventor et pour vous reconnecter sur l'appli que vous étiez en train de créer. Sans ce compte, vous ne pourrez plus jamais accéder à votre travail, donc notez-le précieusement. Une fois que vous avez noté ce code, vous pouvez cliquer sur Continue, Continue à nouveau, et puis Closed. Voilà, nous sommes dans l'interface MIT App Inventor. Nous allons maintenant la passer en français. Alors pour créer une nouvelle application, c'est assez simple, nous allons demander à créer un nouveau projet. Vous allez ici mettre un titre pour votre projet. Alors en nom pour votre projet, mettez un nom représentatif, un nom qui correspond à l'application que vous êtes en train de créer, ou bien plus simplement indiquer comme nom le nom du TP, par exemple, des trappos pratiques que vous demandent de réaliser votre professeur. Puis vous validez sur OK. Nous voici donc dans l'interface, dans la partie qui va vous permettre de créer l'application pour smartphone ou tablette. Alors cette interface est structurée en trois parties. Vous trouvez à gauche l'interface utilisateur dans laquelle vous pouvez retrouver tous les éléments, les différents éléments que vous pourrez intégrer dans l'application, que ce soit des boutons, des images, etc. Vous retrouvez au centre l'écran du smartphone ou de la tablette, afin de voir comment vous avez positionné les différents éléments. Alors il est possible de changer la taille de cela. Nous avons un format téléphone et nous pouvons passer sur un format tablette si nous le souhaitons par exemple. Et enfin à droite, vous retrouvez les propriétés des différents éléments que vous aurez intégrés à l'intérieur de votre application. Donc vous retrouvez tout d'abord la propriété de l'écran, qu'on appelle Screen, Screen1, c'est l'écran numéro 1. Et si par exemple j'intègre un bouton dans mon appli, je verrai apparaître ici les différentes propriétés du bouton. Et c'est ici que je pourrai changer la taille, la couleur, etc. Donc nous sommes ici dans la rubrique Designé. C'est la rubrique qui permet de travailler tout le design de l'application, c'est-à-dire ajouter les images, les différents boutons, etc. Mettre en couleur, bref, tout ce qui concerne le design, l'aspect de mon application. En ce qui concerne ensuite son fonctionnement, la programmation, c'est-à-dire il faudra vous rendre dans la rubrique Block, juste ici. Mais pour l'instant, nous allons nous attacher à travailler sur toute la partie design, donc tout l'aspect de notre application.